Mathieu, aujourd'hui c'est Fast and Furious au garage. Alors là, là, moi je dis là il y a de la caisse. Il y a de la caisse sortie d'un grand film de cinéma. C'est quand même quelque chose. Là ça respire la santé. Vous avez vu les ailes ? Ça, ça sent quand même la bagnole de course, je ne veux pas dire. Je ne pensais pas en voir une dans ma vie une fois. Surtout dans le studio quoi. C'est quelque chose d'honneur. D'ailleurs on ne sait même pas comment elle est venue. Alors elle nous a gentiment été prêté par un propriétaire passionné, qu'on ne citera pas le nom. Un américain avec des gros bras. Il se fait appeler Dominique Torito dans un film aussi. Cela ne nous regarde pas. Mais en tout cas, moi je pense que pour cette bagnole, il nous faut un personnage mythique de Passion d'Ospendia. Un qui peut nous parler de ça, c'est François. Moi aussi, parce que je pense qu'à mon avis, quand il va l'avoir, il va sûrement hisser la grand voile, si vous voyez ce que je veux dire. Bon François. François, tu peux venir, on a de la Ford. Mon petit père François, c'est vachement confortable. C'est la première fois que je suis de ce côté-là. Ça fait quoi d'être à ma place ? Ça fait qu'on a l'impression de passer au grill. Je comprends mieux l'anxiété des gens qui sont à ma place. Et après, on est quand même super bien. On est heureux comme des papes, on est entre potes. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, le canapé. Le canapé, on s'en fout. Alors, on a une belle Ford. Et toi, je sais que tu es un grand furieux de cette marque. Tu les connais bien. Tu as la petite Mexico qu'on avait présentée il y a à peu près un peu plus d'un an et demi, quelque chose comme ça. Et là, on a une petite RS100. Alors, qui mieux que François pour nous faire un petit historique ? C'est une voiture de course. Alors, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que l'escorte, c'était une berline sans intérêt. Quand elle est sortie, vraiment, c'était tout simple. Les Anglais disaient qu'on dirait une charrette. Elle a même la suspension de la charrette parce que derrière, il y a des ressorts à l'âme et un pont rigide. Donc, dans le milieu de la fin des années 60, la voiture sort et à l'époque, Ford venait de gagner les 24 heures du Mans, avait un moteur en Formule 1 qui allait être champion du monde. Il y avait une grosse politique sportive et il y a des petits malins au service course. Ils ont pris un moteur de Cortina Lotus et ils l'ont mis dans une Ford Escorte. Et de ça, ils ont fait une bête de rallye. Le problème, c'est que le moteur Lotus, c'était un moteur Lotus, donc commercialement, c'était difficile d'exploiter ça. Et en plus, il était fragile. Ils ont fait plancher les gens de chez Cosworth sur un moteur qui allait apporter une petite révolution. Et ce moteur, c'était le BDA. Et le BDA, c'est un moteur qui a été posé dans l'escorte. Ils en auraient fait 1100. Je ne crois pas aux chiffres parce qu'il n'y a pas d'archives officielles pour l'homologuer, pour en faire le moteur de la Formule 2. Et du coup, le moteur de cette escorte a servi de base pour la Formule 2 et les sports prototypes. Donc, tous les sports de litre, pardon, toutes les Formules 2, les championnes de l'époque avaient comme base ce moteur d'escorte qui a été posé dedans. Là, on est quand même sur un savoir-faire d'une marque. On est dans un savoir-faire génial. Et puis, les gens de chez Cosworth qui fabriquaient des moteurs de course, si je vous parle des puissances développées à l'époque, il y a eu le FVA, le FVC et le BDA. Un 1600 faisait près de 240 chevaux. Dans les années 70, le 1800 approchait 260 chevaux et du 2 litres, il tirait 280, 285 à l'époque, au début des années 70, ce qui était énorme. Quand on voit les puissances qu'on développe maintenant, on n'a rien inventé. Le modèle présent aujourd'hui, c'est un modèle 72. C'est une 72. Il y en a eu 28 au monde. 28, mais 28... En conduite à gauche. Voilà. Parce que les Anglais, ils conduisent du mauvais côté. Pour nous. Mais du coup, la plupart des voitures ont été vendues là-bas. Et quasiment exclusivement, ils en ont fait des voitures de course. Et l'escorte a tout gagné en circuit, en rallye. Et puis après, la MK2 a été championne du monde des rallyes. Donc, elle a un pédigré d'enfer. Et une vraie RS16E100, c'est très difficile à trouver. En France, ça se compte... Surtout dans cet état. Ça se compte sur les poignées, une poignée de main. Vraiment, il y en a très très peu. Et c'est des voitures de course, c'est des voitures de sport. Ce que tu essaies de nous dire aujourd'hui, c'est que grâce à la personne qui nous a gentiment apporté cette voiture, on a quelque chose d'exclusif à vous présenter. Unique en conduite à gauche, dans cet état-là, en France, je te dis, il n'y en a pas cinq. J'en connais une autre très belle aussi dans le coin. Mais bon, c'est très très rare. Je ne sais pas si les gens qui nous suivent vont apprécier, mais on n'est pas prêt d'en croiser une autre. Oui, et puis là, on est dans un format différent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas un propriétaire qui vient nous présenter sa voiture, mais il y a aussi des gens qui aiment être discrets. Et ça, on peut le signaler aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur de nous présenter des voitures parce qu'ils n'ont pas forcément envie de... Pas parce qu'ils aiment bien leur auto. Non, c'est qu'on n'aime pas forcément passer devant une caméra ou quelque chose comme ça. Et là, aujourd'hui, waouh ! Comme nos Corvettes, c'était d'enfer. Les propriétaires ne voulaient pas qu'on les voie. Et ils étaient emballés par le reportage. C'est la voiture qui est la vedette aujourd'hui. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sais que cette marque te tient à cœur. Donc, c'est toi qui va faire une grosse partie du boulot. Tu vas te coller à l'essai. Tu vas kiffer à fond, je pense. Et puis, on va faire un petit tour de caisse avec Laurent. Et puis, tu vas nous détailler vraiment ce modèle qui... Tu as l'impression qu'elle a pris la petite pilule bleue. C'est un peu comme toi quand tu vois, tu as le maquillier. Il est en partie. Il fallait que je te la dise. C'est les années 70. Des escorts, c'était ma première voiture. Et je tirais la remorque avec la moto de crosse quand j'allais courir à l'époque. Et c'est vrai que j'ai une grosse tendresse pour les escorts. Je les adore. Allez, on est parti. Tu vas nous la présenter. François, tu nous présentes cette fameuse voiture que tu connais, Parker. C'est du caviar. Aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur la Ford. C'est du caviar. Alors, celle-là, elle est de 72. Elle est de 72. Et c'est vrai que les Anglais, quand ils les ont exportées, parce qu'il fallait quand même en vendre en dehors de l'Angleterre, ils en ont vendu. La plupart de celles qui se sont vendues en dehors sont vendues en Italie. Et celle-là nous vient d'Italie à l'origine. Donc, c'est bien une conduite à gauche. Et il y en a eu, a priori, une petite trentaine, 28 vendues en Italie. Il y en aurait quelques-unes en Belgique. Voilà, j'en connais en Belgique deux ou trois, voire quatre. Il y en a en France très, très peu, parce qu'elle n'était pas importée, pas homologuée. Donc, c'est un peu compliqué de l'homologuer une aujourd'hui. Et puis, il y en a eu une ou deux en Espagne. Il y en a une de recensée au Portugal. Vraiment, c'est un modèle rarissime. La pièce maîtresse de cette voiture, c'est le moteur. Donc là, on va s'ouvrir le capot. On va le voir ce fameux BDA, VFA, je ne sais pas quoi. Voilà, tout en a. Voilà, tout en a. Alors, pourquoi BDA ? C'est Belt Drive, donc courroie crantée. Et là, on a affaire à un moteur des années 70, qui est un double arbre à gamme en tête, 16 soupapes, distribution par courroie crantée. Je comprends la puissance. On est très en avant de tout. Et là, c'est le montage qu'il y avait d'origine à l'époque. On trouve les Weber de 40. Il y a eu une série avec les Dell Ortho aussi. Et vraiment, on est dans la castillage d'origine. Il n'y a pas de crèche de distrit, rien. C'était comme ça. C'était sport, quoi. C'était vendu d'origine avec un cache en plastique. Parce qu'à l'origine, il fallait vendre ça comme une voiture de série pour arriver à homologuer ce moteur qui était exceptionnel. Ils en ont vendu quelques-unes à des gens qui ont roulé sur la route. Mais c'était une misère en après-vente. Bon, elles n'ont pas laissé un souvenir impérissable. Mais par contre, tous ceux qui les achetaient, c'était pour le moteur. Et ils en ont tous fait des autos de course. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y en a très, très peu. Elles ont eu des vies qui étaient souvent un peu mouvementées. Et bon, est-ce que c'est les caisses d'origine ? Est-ce que c'est ci ? Est-ce que c'est ça ? C'est comme les Air 8 Gordini, maintenant. Eh oui. Il y a eu tellement d'épliques, tellement de... Tellement de tonneaux. D'imitation et de tonneaux. Tellement de tonneaux. C'est les voitures de sport. Les voitures de sport avec les grosses ailes comme ça, là, François ? Alors, c'est là, les grosses ailes. Moi, c'est ça que j'adore, en fait. Le moteur, il est super, mais j'adore les ailes. Alors, c'est les grosses ailes, ce qui permet de passer des roues en 8 et en 9 pouces. Donc, vraiment, c'était sympa. Et dedans, bon, il y a des trains qui ont évolué par rapport à l'escorte d'origine. Il y a des combinés filetés devant, des freins à 4 pistons, des AP Lookid. Ah, tu n'as pas de frein à tambour à l'avant comme la Mustang ? Non, 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 non. La Mustang, c'était quand même nettement plus agricole. Il n'y a presque le même radiateur, mais c'est tout ce qu'il y a. Ah, mais on est dans de la Ford. Mais c'est vrai que ce n'est pas à la même échelle, parce que c'est les européennes. Derrière, il y a les disques aussi. Donc, elle a les 4 disques, le montage complet avec les étriers de course d'époque. Et c'est une belle auto. Par contre, à conduire, c'est dur. Ça fait muscler, on sent qu'il y a du muscle. Il n'y a aucune assistance. C'est vrai que quand ça t'envoie un retour de volant, tu as intérêt. Ah, mais c'était les voitures, quand on avait essayé la cadette, c'était pareil. C'était Raid de chez Raid. Il faut bien tenir le volant. Il faut bien avoir les mains positionnées comme on apprend à l'école. Exactement, 9h15 ou 10h10, sinon tu laisses tes pouces. Elle a le pont autobloquant, elle a le pont tour. Elle a la boîte à taille droite, elle a la boîte cave qui chante tout le temps. Alors, derrière, c'est très sympathique. Donc, on peut partir en vacances. Ah, ben non. On ne peut pas partir en vacances. On a le réservoir d'essence qui est avancé le plus possible. C'est bien rangé quand même. La roue de secours, la batterie à l'arrière. Double pompe. Voilà, en fait, il y a deux branchements dans le réservoir. Il y a une réserve qui est vraiment, dès qu'il n'y a quasiment plus rien. Et il y a une pompe pour la réserve et une pompe pour le fonctionnement normal. Avec le remplissage ici, donc la goulotte. Non, c'est la jauge. On a le tout alu, réservoir en alu. Fais voir la jauge à la caméra. Voilà, la jauge à l'essence, magnifique. Voilà, ça veut dire que de dedans, on n'a rien. Un petit peu, il n'y a plus que 30 litres. On en a remis un peu pour venir. On peut faire au moins 15 kilomètres. Et c'est un plaisir parce que c'est des autos très simples. Et ils en ont fait des champions du monde. Oui, c'est ça qui est génial. Comme l'AR8. C'est vrai qu'on revient en AR8, mais c'était une bagnole facile. Voilà, et c'est des écoles de pilotage. Il y a des générations de pilotes et de champions du monde qui sont passées par ces autos-là. Et c'est un truc où il y a de l'émotion. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur avec la caméra. Donc alors dedans, c'est une auto de course. Donc il y a des baquets, la barre de relais, le système électrique et l'instrumentation. Tout ça, c'est fait en alu aussi. Voilà, tout ça, c'est du sur-mesure. Il y a le volant d'époque, qui est la réplique des volants d'usine. Au niveau des pédales, c'est un pedal box. Il y a un mètre cylindre par circuit de frein. Donc on a l'embrayage hydraulique. Oui. Voilà. Et puis comme sur la Honda S-100, tu connais. Et puis un mètre cylindre pour l'avant, un mètre cylindre pour l'arrière. Il y a un mètre cylindre pour l'avant et pour l'arrière. Exactement. Et tu règles ta balance de freinage pour avoir plus ou moins. Oui, d'accord. Il y a un frein à main hydraulique. Bon, elle est équipée avec un extincteur parce que c'est un garçon prudent. Voilà, il y a extincteur automatique. Et puis les trains sont à l'avenant. Il y a une modification sympathique par rapport à l'escorte. C'est qu'à l'origine, ils ont les amortisseurs qui sont inclinés sous la traverse. Et en fait, bon, ça ne marchait pas. Donc ils ont mis les amortisseurs droits avec des tourets sur les passages de roues. Ce qui fait qu'on a des grands bilstein comme ça. Et le montage est vraiment droit de chez droit. Donc qu'est-ce qui diffère avec ta Mexico, toi, par les ailes gonflées ? Alors la Mexico, à la base, elle avait la même caisse. Toi qui connais, par contre. Et la Mexico, par contre, elle a les tambours derrière. Ah oui. Elle reste plus d'origine. On est plus près d'une voiture basique. Bon, ben, tu n'as pas le moteur, c'est super. Non. Alors ce qui est marrant, c'est que quand il y avait l'escorte normale et qu'ils ont fabriqué la Twin Cam, c'était sur la chaîne des escortes normales. Ils en bloquaient quelques-unes. Ils mettaient le Twin Cam dedans. Donc elles étaient en doublette. Et après, Ford a inauguré une usine qui était destinée à la Mexico et à la RS R1600. Donc les véhicules un peu spéciaux, c'était l'usine AVO, Advanced Vehicle Organization. Et du coup, la Mexico, je suis bon en anglais, la Mexico et la RS R1600 ont été construites chez AVO. Et l'usine, après ces modèles-là, a disparu et n'a plus servi à ça et elle a fini par être détruite. Donc c'était vraiment une entité comme une R8 Gordini, faite sur le bord de la chaîne avec des éléments spéciaux. Toutes les marques avaient un peu sa R8 Gordini. Ce qui est marrant, c'est que la RS R1600, ils ont sorti les premières. Mais en fait, dans les premières, il y aurait eu des caisses de Mexico. Ils ont enlevé le moteur de la Mexico pour mettre le RS R1600 pour que la voiture soit disponible rapidement. Comme les Twin Cam, les dernières Twin Cam, ils auraient enlevé les moteurs Lotus parce que c'était devenu invendable. Ils ont mis dedans quelques moteurs de RS R1600, des BDA, et ils les ont vendus comme des BDA. Donc on a des numéros de châssis, c'est un peu la valse. Il y a des numéros de châssis de... Tu dis avant de savoir si c'est vraiment la vraie... C'est compliqué parce que déjà à la base, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. C'est vraiment retraçable. Voilà. Alors, celle-là, ça a été l'ancêtre. Ils ont ensuite eu la MK2 avec un BDA dedans. C'était la RS 1800. Et là encore, ils ont fabriqué le BDA en 1800 pour l'homologuer. Et au moment de fabriquer les voitures, ils ont pris des Mexico de l'époque en MK2, desquels ils ont sorti les moteurs, ils ont mis les BDA dedans. Et ces voitures-là avaient à la base des numéros de Mexico. C'est pas beau ça, M. Corb. C'est pas triste. Je le crois, zut. Alors, dans les bouquins historiques, c'est Patrice, c'est un peu Laval. Le coup, c'est d'avoir un bel exemplaire et surtout le BDA avec les frappes dessous, sous le... C'est surtout lui qui est... Sous la culasse, on a le fabricant, le fondeur. Voilà. Une fois qu'on a les vrais numéros sous le porte-abracam. Parce que là, les tarifs, c'est démentiel, non, si on a un moteur comme ça ? Si tu veux le gros, le 2 litres... Voilà, si on veut le gros BDA comme il y a dans les Lola et les chevrons en course historique, en sport prototype, ça sort 280, presque 300 chevaux. Et bon, c'est des moteurs que les Anglais savent bien fabriquer. On a aussi des Français qui savent bien les faire. La révision coûte la moitié du prix du neuf quand il y a un peu de travail. Et le prix du neuf, on est pas loin de 40, 50 000 euros quand même. Donc, c'est de l'horlogerie, c'est magnifique, c'est très beau. Et un BDA qui fait près de 300 chevaux, ça dure 10 heures. Et on l'envoie à réviser. 10 heures. Voilà, c'est 10 heures. Et après, ça te coûte 25 000 vals pour le refaire ? Non, il ne faut pas le dire. Donc, il faut être raisonnable. Donc, on n'est pas prêt d'en voir sur les routes. Ceci dit, s'il y en a qui bondissent en disant, faire 10 heures, un moteur, c'est impossible. Si on prend un moteur de Porsche 117 qui vaut 2 millions de dollars, ça dure 30 heures. C'était fait pour faire les 24 heures du Mans et les essais. Il faut repartir sur le geston. D'accord. On a fait le tour. Il nous reste 3 heures d'essais. Est-ce qu'on a le temps de faire un tour avec ? On va faire un tour avec. Ciao ! Ok, ciao ! On va faire un tour avec. Alors aujourd'hui, exclusivement, c'est François qui se tape laissé parce que ces voitures-là, tu les as dans le sang. Alors là, on a connu à l'époque ta petite Mexico. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir en près une belle Ford Escort RS-700. Alors c'est quoi la particularité à la conduite d'une RS-700 ? Déjà, on y fait vachement gaffe parce que des conduites à gauche, il y en a eu 28 au monde. Donc c'est introuvable. Et puis il y a le moteur Cosworth dedans. Et celle-là, c'est une ancienne groupe 2 des années 70. Donc là, les suspensions sont raides. Il y a la boîte à taille droite. Ça fait un raffût du diable. Ça te tire dans le volant. Et puis ça fait un beau bruit dès que ça prend des tours. Écoutez-moi ça un petit peu là. Alors, honnêtement, je ne sais pas si on va entendre quelque chose. Mais quoi ? Ça ronronne. Oh, c'est un pur égal aujourd'hui. Oui, c'est génial. Là, on est au paradis des Escorts. Et puis, vraiment, il y en a eu très très peu. On vous expliquera. On va revenir en détail là-dessus. Mais c'est un plaisir. Et puis c'est rarissime. Et par rapport à la tienne, la Mexico. Donc la Mexico, c'est quand même beaucoup plus souple. Là, tu vis la bagnole. Voilà, la Mexico était restée. C'était la définition d'une voiture de tourisme. Et là, celle-là, non. Tout est rigide. Tout est direct. Voilà, il y a les freins, il y a tout. Il n'y a pas d'assistance. Rien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501